... De plus en plus de Chinois fortunés rachètent des domaines viticoles dans le sud-ouest de la France. Les vins de Bordeaux sont très appréciés en Chine et leur exportation est un commerce lucratif. Pour les Chinois, quand ils viennent de France, ils achètent les châteaux toujours avec des jolis castles. J'ai senti que la France m'appelait. Tu dois venir monter ton affaire ici. Mais les anciens propriétaires français sont parfois gênés de voir leur patrimoine partir ainsi. Je suis contente de voir Bélaire comme ça, mais je le regrette encore plus. ... Dans le Bordelais, plusieurs domaines viticoles traditionnels sont désormais aux mains d'investisseurs chinois. C'est en partie grâce à Lily Juan qui joue les intermédiaires. Dans cette rue, j'ai à peu près deux clients qui sont achetés les vignobles de notre agence. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent de France pour acheter les vignobles. Mais il y a beaucoup de difficultés et moi, je suis la personne qui est le bon pour l'aider à comprendre la culture française et aussi pour expliquer les vendeurs. Ça fonctionne comment en Chine ? Voilà, bienvenue à Shadow Milor. Voilà, ça c'est mon trésor. Lily Juan a notamment facilité la vente de ce domaine et de son château à un chinois. Prix d'achat ? Environ 10 millions d'euros, sans compter les travaux de rénovation. Voilà, bienvenue au Shadow Milor. Alors, et voilà, ça c'est notre salon. Ça fait quatre ans, le propriétaire chinois qui a acheté ce château. Et après ça, je l'aide pour s'occuper un peu avec les collègues. Parce que moi, c'est principalement quand il y a des Chinois qui viennent ici. J'aide, s'occupe des Chinois, les guests. Et aussi quand il y a d'autres vins qui transportent en Chine. Aussi c'est moi, je fais la traduction. Le propriétaire a annoncé sa venue pour la semaine prochaine. Lily Juan doit vérifier que tout est en ordre pour l'accueillir. Ses clients font partie des hommes les plus riches de Chine ou de Taïwan. Ses magnats de l'industrie et de la finance, dont la fortune se compte en milliards, aiment s'offrir des maisons de prestige. Il y a plus en plus de Chinois qui sont riches. Donc il a l'habilité pour investir dans le domaine de leurs rêves aussi. C'est pour ça que plus en plus, les Chinois viennent ici chercher le vignoble, aussi avec les jolis châteaux. Parce que c'est important d'inviter les amis, les familles qui viennent ici, aussi passer des beaux moments de leurs rêves. La cité médiévale de Saint-Emilion se trouve en plein cœur du vignoble bordelais. Elle symbolise mieux qu'aucun autre endroit, ce lien qui unit tradition, style de vie à la française et culture vinicole. Chaque année, on proclame ici solennellement le banc des vendanges qui lance officiellement le début de la récolte du raisin. Cheg Chang Lu est taïwanais. Il a récemment fait l'acquisition d'un domaine viticole dans la région. Aujourd'hui, il va être intronisé dans le cercle très fermé des viticulteurs de Saint-Emilion dans la confrérie de la Jurade. Instaurée à la fin du XIIe siècle par le roi d'Angleterre, Jean Santerre, la Jurade devait permettre à un groupe de notables locaux d'administrer la cité. Abolie à la Révolution, elle est ressuscitée en 1948 sous forme de confréries chargées de garantir l'authenticité et la qualité des vins Saint-Emilion. Elle continue aujourd'hui encore à accueillir de nouveaux membres. Cette année, une quarantaine vont être intronisées, dont Cheg Chang Lu. Lily Juan aide à faire le lien entre les cultures, car de plus en plus d'asiatiques rejoignent les rangs du prestigieux cercle vinicole. Ici, on célèbre officiellement l'amitié franco-chinoise. Cette distinction me donne l'impression d'appartenir maintenant à la culture vinicole française. Elle me donne envie de vendre encore plus de vins français. La Chine représente un marché juteux pour les vins de Bordeaux. La plupart des vignerons de la région se réjouissent donc que les investisseurs chinois exportent toujours davantage leurs vins, mais aussi qu'ils rachètent de plus en plus de domaines. On s'accommode des différences culturelles, dans la mesure où c'est la confrérie qui continue à dicter les règles du jeu, comme l'explique son président, Hubert de Boire. On est aussi capables de leur dire à un moment, écoutez, prenez nos règles, prenez notre culture. Si vous venez vous installer, vous êtes peut-être chinois, mais vous devez aussi aimer Saint-Émilion, aimer les vins, aimer nos règles. Mais les chinois n'ont jamais cherché à intervenir dans la culture vinicole française. Ils savent qu'elle est issue d'une longue tradition, dont le vin tire toute sa valeur. Sauf que je vends les vignobles, aussi on a les services pour aider les clients après l'achat, comment bien les barres, pour gérer les châteaux, comment communiquer avec les locales, comment laisser eux sentir qu'ils sont vraiment propriétaires à Bordeaux. Et aussi pour l'aider à faire les entronisations, des choses comme ça. Donc je fais tout, voilà. Plus à l'ouest dans le Bordelais, entre la côte atlantique et l'estuaire de la Gironde, se trouve la région viticole du Médoc. Ici, la plupart des domaines sont gérés par des familles, comme celui de Château Saint-Cristoli, dans le village de Saint-Cristoli de Médoc. Les vendanges ont démarré. La vigneronne Cathy Hérault distribue des seaux et des sécateurs. Vous vous mettez à deux ou trois, vous même mettez les trois filles dans un rang ? Nicolas, toi tu prends une hâte, de toute façon il n'y a pas besoin de deux hâtes. Rudy ? Toute la famille participe. C'est bon ? Cathy dirige le domaine de 30 hectares avec sa soeur Sandrine. La récolte de raisins rouges est mince cette année à cause des mauvaises conditions météo. En fait, ce sont des vignes qui ont gelé, et donc du coup il y a très peu de raisins, et donc on est obligé de les ramasser à la main pour sélectionner, pour enlever ce qui n'a pas poussé, ce qui est trop vert, ce qui... Voilà, donc on sélectionne vraiment, on ne prend que les jolis raisins qui ont poussé. Les vendanges sont très physiques, et ce n'est pas facile de trouver des candidats pour les faire. Heureusement que Cathy et Sandrine peuvent compter sur leurs enfants. On est la septième génération, donc une longue histoire de famille avant nous. C'est vrai qu'on se bat un petit peu contre de grosses structures qui nous entourent, de grosses sociétés, des châteaux qui ont des moyens, qui ne sont pas les nôtres. Et donc on essaie de faire avec nos petites mains pour arriver à se dénoter et à amener notre vin à une certaine qualité. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on s'accroche. De nombreux vignerons sont dans la même situation que Sandrine et Cathy. Ce n'est pas facile de résister à la concurrence des structures plus grosses qui cherchent sans cesse à racheter les petites. On a plusieurs châteaux voisins qui ont été récemment achetés par des Chinois. Si demain un Chinois vient sur la propriété et nous fait une offre, je ne pense pas qu'on vendra parce qu'on a vraiment un attachement familial et profond pour nos vignes, pour la propriété. Reprendre le domaine de leurs parents a toujours été une évidence pour les deux sœurs. Après les vendanges, tout le monde cuisine ensemble. Au fourneau comme au bureau, la mère de Sandrine et Cathy est toujours là pour donner un coup de main. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être responsable d'un vignoble qu'autrefois. J'ai vu mes beaux-parents travailler, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Elles ont énormément de responsabilités. Aujourd'hui, on nous demande des traçabilités sur tout ce qu'elles font. Je suis très heureuse de travailler avec elles, évidemment, parce que c'est un réel bonheur d'être avec ces enfants tout le temps. A Saint-Emilion, le cortège de la Jurade a atteint l'église collégiale où les nouveaux membres de la confrérie vont être officiellement intronisés après une messe solennelle. L'édifice a toujours servi de lieu de rassemblement à la Jurade. Église et culture vinicole sont traditionnellement étroitement liées. Pour un Asiatique, l'expérience est particulièrement dépaysante. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. » Lili Zhuang n'est jamais très loin de Zheng Zhonglu. Même s'il n'est pas chrétien, l'investisseur chinois fait tout pour s'adapter à la culture locale. L'heure de l'intronisation a sonné. Les membres de la confrérie de la Jurade reflètent l'attrait international qu'a toujours exercé le bordelais sur les investisseurs étrangers, qu'ils viennent d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne ou des Etats-Unis. Mais ces derniers temps, ce sont les acheteurs asiatiques qui gagnent du terrain dans le prestigieux vignoble. « Chen Changlu, vous venez de racheter avec votre société le château Bélair en Côte-de-Castillon et vous comptez bien lui offrir une ouverture sur les pays asiatiques. Chen Changlu, la Jurade, vous invite à la rejoindre dans son grand conseil et vous décerne le titre « Le Prud'homme de la Jurade ». « Je n'avais encore jamais reçu une telle distinction, ni vécu une expérience aussi insolite. Aujourd'hui, quand j'ai enfilé cette robe, je me suis à la fois senti très honoré et dépositaire d'une grande responsabilité. « Désormais, j'ai encore davantage l'obligation de diffuser la culture vignicole française en Chine et dans le monde. C'est un très grand honneur pour moi et je vais tout mettre en œuvre pour mener à bien cette mission. » « Monsieur Lou, c'est quelqu'un qui est très international, c'est quelqu'un de classe et ouvert. Et surtout, il aime bien accepter et apprendre les cultures locales de Bordeaux. Je pense que c'est un point très important parce que si tu as d'argent, acheter un château, il y a pas mal de Chinois qui peuvent le faire. Mais être un propriétaire bordeaux, ça c'est un monde très technique. » Après les festivités, les confrères montent au sommet de la tour du roi afin d'annoncer officiellement le début de la récolte du raisin. « Debout, vendangeurs, la jurade proclame le bord des vendances que les sécateurs courent dans les mers agites. » Sur la tour de Saint-Emilion se perpétue une tradition viticole française qui appartient au patrimoine culturel européen. « C'est comme un rêve. Tout est très étrange, mais aussi très excitant. C'est extraordinaire. » L'investisseur passionné de vin est maintenant chez lui, dans le Bordelais. Le vignoble allemand éveille aussi de plus en plus l'avidité des investisseurs asiatiques. Le vigneron Martin Ham est gérant d'un domaine à Jugenheim in Rheinesen, dans la S-Renane. Il y a quatre ans, comme les propriétaires ne trouvaient personne dans la famille pour prendre la relève, ils ont revendu le domaine à un Chinois pour 3 millions d'euros. La reprise par un investisseur chinois a été une très bonne chose pour nous. Évidemment, ce n'est jamais vu d'un très bon œil qu'un petit domaine familial soit soudain exploité par un gros investisseur. Les Allemands aiment bien respecter la tradition. Mais à long terme, on y gagne. On peut acheter de nouvelles machines, engager du personnel et doper nos ventes en Allemagne et en Europe. L'Allemagne est réputée pour ses Riesling et la demande internationale est forte. Il est loin le temps où les vignerons allemands regardaient avec envie outre Rhin, où le secteur vinicole a toujours été très lucratif. Les Chinois aiment bien le Riesling, mais ils n'en apprécient pas trop l'acidité. Quand on exporte, il faut donc d'abord définir ce qui plaît au client. C'est pourquoi nous avons divisé notre activité en deux segments. Dans les années à venir, nous produirons d'une part des vins qui continueront à correspondre au goût des Allemands et parallèlement, nous proposerons des assemblages supplémentaires, plutôt adaptés au papy du consommateur chinois. Le changement de propriétaire a entraîné un tournant culturel dans la manière d'élaborer le vin. Le goût est ainsi conformé aux besoins internationaux, dans les limites autorisées. Reste à voir quels effets cette uniformisation aura à long terme. Avec seulement 8 hectares de vignes, l'exploitation est relativement petite et produit environ 40 000 litres de vin par an. Afin de garantir les exportations vers la Chine, elle achète aussi du raisin au coopératif des environs, ce qui fait l'affaire des vignerons locaux. Dès son arrivée à la tête du domaine, le nouveau propriétaire a installé dans les bureaux une chinoise qui assure le lien avec son pays. Il est ainsi informé en permanence de la situation en Allemagne. Au départ, le propriétaire m'a embauchée comme comptable et traductrice. Je m'occupe également des échanges culturels entre la Chine et l'Allemagne. Par la suite, j'ai étudié l'énologie à l'Institut Allemand du Vin et j'ai décroché mon diplôme de conseillère en vin. L'investisseur chinois ne vient qu'une à deux fois par an en Allemagne. Une voiture l'attend ici pour ses occasions. Une fois récoltée, les grappes de raisin blanc sont passées au pressoir. L'opération vise à séparer le jus du mar. C'est indescriptible. Le jus de raisin qu'on trouve en supermarché n'est en rien comparable avec celui fraîchement pressé. Le raisin a un goût bien plus fruité. J'aime ce moment où l'on goûte le jus qui vient de couler et qu'on s'imagine déjà comment le vin va évoluer une fois mis en cave. Martin Ham jouit de toute la confiance du propriétaire chinois qui le laisse libre de produire son vin comme bon lui semble. Pour l'investisseur, l'intérêt est bien entendu de satisfaire la demande en Chine et de produire du vin en Allemagne pour le revendre plus cher là-bas. Pour nous et pour la région, c'est une fabuleuse opportunité d'accroître nos exportations. Nous disposons d'un avantage sur les autres car nous avons un propriétaire qui se charge lui-même de la distribution du vin. Financièrement, nous faisons une bonne affaire car cela nous permet d'augmenter peu à peu la production de notre petit domaine. Retour dans le Bordelais. Le vignoble compte 5000 châteaux et 14 000 producteurs. Il y a déjà à peu près 150 vignobles chinois dans ce région. Et je pense que dans le futur, il va encore monter. Tous les châteaux qu'ils ont déjà acheté par les chinois, ils ont fait beaucoup de marketing en Chine. Ça a attiré l'autre chinois à continuer à vivre en France pour acheter le vignoble. Lily Juan se rend aujourd'hui à Château-Fauché, à Villenave-de-Rion, en Gironde. Son propriétaire, Hugo Tian, est chinois. C'est l'un des anciens clients de Lily Juan. Hi ! Hi ! Ça va ? Ça va ? Ça fait longtemps. C'est bon, donc, première vendange. Alors, moi, je suis plein dedans, tu vois. Et puis, on a déjà fini ici, tous ces rangs-là. OK. Et maintenant, je suis en train de regarder, est-ce que tout a été... Je peux goûter ? Vas-y, écoute. Super ! Je suis en plein d'action. C'est la première fois que je te vois comme ça. Voilà. C'est très différent. Je suis vigneron maintenant. Je suis entré en France en 1987. Et une fois que je suis là, je deviens... Je découvre un vin, donc, tous les jours, je bois un petit peu, ceci et cela. Et après, je me suis dit, c'est un... c'est amitié, et c'est aussi un monde très mystérieux. Donc, j'ai commencé à apprendre, j'ai été onologue, j'ai été aussi... J'ai suivi beaucoup de formations, j'ai été diplômé. Mais un de ces jours, je me suis dit, peut-être, j'aurai aussi un château. Avec l'aide d'un second investisseur chinois, Hugo a maintenant réalisé son rêve. Début de cette année-là, on a visité Château-Fauché. Je me suis dit, ah là là, on est tombé amoureux avec ma femme. Et puis après, ça s'est fait. On devient... profiteur. La plupart des investisseurs chinois du Bordelais accordent un rôle déterminant au prestige de la cave et à l'étiquette sur la bouteille. Ils cherchent avant tout des domaines de luxe qui soient reconnus. Et qu'importe le prix à payer. Mais pour Hugo Tiane, c'est différent. Il vit depuis longtemps en France. C'est un vrai amateur de vin. Vous voyez, c'est joli là. C'est bien à prendre. Donc vous tournez, vous regardez derrière. Vous voyez, il n'y a aucun pourri, il n'y a rien. Donc là, il faut vendanger. C'est parfait. D'accord. Voilà. Et on voit que ça tombe facilement. Ça tombe facilement. D'accord. Donc la maturité est bonne. C'est bon. En Chine, boire du vin de Bordeaux est synonyme de luxe et de vie à la française. Beaucoup de chinois qui ont réussi sont fascinés par la culture française. Même si dans le fond, ce vin sec au bouquet minéral est inhabituel pour la plupart d'entre eux. Hugo Tiane est épaté par les machines à vendanger modernes. Quand je le voyais tout à l'heure, c'était... Attend, il n'y a plus rien. C'est quand même génial, ça. C'est ma première vendange ici. Auparavant, j'avais déjà participé à des vendanges comme ça à la main. Mais c'était un amateur quand j'étais étudiant. Et là, c'est en tant que propriétaire. Et c'est quand même... C'est autre chose. Au château Saint-Cristoli, toute la famille est réquisitionnée pour étiqueter les bouteilles. Il va falloir maintenant distribuer le vin mis en bouteille. Et ce n'est pas facile quand on ne compte pas parmi les domaines bordelais les plus réputés. Dans les années 90, le vin se vendait très bien. Donc c'est vrai qu'à cette époque, on visait plutôt la quantité que la qualité. Nous, quand on a repris l'exploitation dans les années 2000 avec Cathy, ça a été beaucoup plus difficile. Et on a changé totalement la mode de fabrication et de vinification du vin en misant davantage sur la qualité. Donc on a réduit la quantité pour en faire de la qualité. On trouve dans le Bordelais beaucoup de vins de très grande qualité. Cathy et Sandrine proposent régulièrement à des experts de déguster leur crue afin d'en améliorer la qualité. Pour ce faire, elles peuvent compter sur l'aide de l'énologue réputée Antoine Medville. J'ai Antoine qui vient régulièrement sur l'exploitation, voir les vignes, qui vient hocher, qui suit mon vin, donc du raisin jusqu'à la vente, jusqu'à la mise en bouteille. Même après, des fois, on fait des dégustations pour voir les vins embouteillés au fur et à mesure des années, pour voir l'évolution, pour voir ce que l'on peut faire de mieux pour améliorer la qualité. Les vins de Bordeaux ont un goût très typique. Antoine Medville conseille de nombreux domaines, dont certains sont aujourd'hui détenus par des Chinois. On a plusieurs investisseurs chinois qui gèrent des propriétés, et on a un petit peu tous les cas. On a des investisseurs qui ont pris des techniciens français, et ça se passe plutôt bien. Ils comprennent un peu ce que c'est que le vin. Des fois, on se retrouve confronté à des investisseurs où on a des techniciens, des gens, des Chinois, et là, le vin, pour eux, c'est quelque chose d'incompréhensible de nouveau. Ils ne comprennent pas comment, dès qu'on l'a ramassé, pourquoi on ne le met pas en bouteille de suite. Ils ne comprennent pas qu'il faut l'élever, le mettre en barrique, qu'il a toute une vie. Il y a un cycle à respecter pour que le vin soit à son optimum avant la mise. Et des fois, c'est quand même très, très, très compliqué. Le domaine Château-Belle-Air fait aujourd'hui solennellement sa réouverture. C'est d'ici que le nouveau propriétaire, Cheng Chang Lu, compte bien lancer son commerce de vin vers l'Asie. Le domaine compte 55 hectares et produit annuellement 400 000 bouteilles, dont une grande partie sera exportée. Pour l'occasion, la famille de Cheng Chang Lu a fait le déplacement depuis Taïwan et la Chine. Nous sommes tous réunis aujourd'hui au Château-Belle-Air, qui, en 1627, appartenait à l'écuyer du roi Louis XIII, Jean Dupouget. Malgré de nombreux changements de propriétaire, il survit depuis plus de trois siècles. Patricia David et son mari sont les anciens propriétaires. Mais ils vont encore accompagner Cheng Chang Lu et le conseiller pour produire son vin. Ils ont gardé le personnel. Vous ne pouvez pas arriver dans une propriété sans avoir un ancien personnel qui est au courant de toutes les choses. Parce que c'est quand même très complexe. Je vais être très honnête. Aucun Français ne s'intéresse à la ville. Il n'y a que les grands crus qui peuvent éventuellement intéresser les Français. Parce qu'il faut être très riche pour acheter un grand cru. Ils ont fait d'énormes travaux dans la maison, donc ils ont fait quelque chose de magnifique. Et je suis contente de voir Bélaire comme ça, mais je le regrette encore plus. L'intérêt des Chinois pour les vins français permet à de nombreux domaines d'effectuer les investissements nécessaires et de rester compétitifs. D'une certaine manière, ils sont les garants d'une tradition française millénaire. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit, waouh, j'ai senti que la France m'appelait. Tu dois venir monter ton affaire ici. Le château répond à nos attentes. Il ne s'agit pas que de vendre du vin, mais aussi de s'approprier une partie de cette culture vinicole. La culture est très importante. Lily Juan est maintenant parfaitement habituée à la culture française. C'est elle qui fait le lien entre la France et la Chine. Un lien relativement harmonieux pour le moment. Seul l'avenir nous dira quel est le véritable coût du rachat des domaines viticole français et allemand par les Chinois. Parce que demain, il pourrait devenir de redoutables concurrents. L'avenir nous dira quel est le véritable coût du rachat des domaines viticole français et allemand par les Chinois.